Une enveloppe, tu gardes cette enveloppe et tu mets sur le debat. 13 mai 2013, durée aux semaines, passager 2300. Ok, tu me tiens ça ? Donc la enveloppe, c'est au niveau de la donnée. Vous savez ce qu'il y en a à cette enveloppe ? Une offre à enveloppe. Il y en a dans cette enveloppe. Il y en a encore... Il y en a dans cette enveloppe ? Un papier. Il y en a dans cette enveloppe. C'est une réflexion. Les choses poussent à l'avance les réponses de 4 spectateurs. Moyenne destination, je vous rappelle. La date de départ est fixée le 30 mai 2013 au matin. Le temps de la croisière en sera de 3 semaines. Le nombre de passagers à bord sera de 2300. Comment ? Merci à vous de votre participation. Bonsoir. Vous êtes monté à plusieurs fois sur scène. C'est impressionnant ? Bluffé. Complètement bluffé ? C'était la première fois ? Oui, tout à fait. Surtout par la dernière prédiction. J'ai complètement bluffé. Le spectacle était très bien. Et puis, je trouve que c'est autre chose que de la marchivie traditionnelle qu'on voit en général. Non, complètement bluffé, ça nous a beaucoup plu. Le sentiment quand vous avez lu la prédiction qu'il y avait dans l'enveloppe ? Surpris parce qu'on ne s'y attend pas du tout. Et puis, moi, c'est surtout le dernier qui m'a complètement bluffée avec le voyage, les dates. Il y avait un mélange de tout, de plusieurs personnes. Et en même temps, voilà, surprise. Vous vous attendiez à voir un spectacle comme ça en venant ce soir ? Pas du tout. On s'attendait plutôt à des tours de magie, des choses comme ça, mais pas ce genre de spectacle. Mais franchement, qu'il y ait beaucoup mieux que de la magie traditionnelle. Merci beaucoup. Bonne soirée.